bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien tout d'abord avant de commencer première chose que je tenais à vous dire c'est un gros merci merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo c'est une des vidéos les plus likés sur la chaîne et autant vous dire que ça m'a trop trop touché quand j'ai vu ça donc vraiment merci 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 aujourd'hui on se retrouve pour le book haul des mois de juillet et des mois d'août si vous n'avez pas tout suivi sur la chaîne j'ai eu quelques soucis techniques cet été du coup ça a un peu retardé les parutions des book haul et je me suis dit c'est pas grave l'été j'achète jamais beaucoup de livres donc je vais pouvoir regrouper mes achats du mois d'août avec ceux du mois de juillet faire une seule et même vidéo et ben en fait j'ai un petit peu plus craqué prévu et du coup j'ai 23 livres à vous présenter aujourd'hui pour commencer en ce mois de juillet j'ai craqué pour le tome 2 de la saga des sept soeurs c'est la soeur de la tempête par Lucinda Riley publié chez le livre de poche j'ai tellement aimé le premier tome de cette saga qu'il me fallait la suite pour rappel c'est une saga familiale dans laquelle un homme milliardaire a adopté ses filles aux quatre coins du monde et à sa mort chacune des filles devenues adultes va recevoir une lettre qui contient des indices sur ses origines donc dans le premier tome on suivait maya l'aîné de la famille et ça nous est faire un voyage au brésil et là donc on va suivre ali dans ce second tome et j'ai vraiment vraiment hâte de poursuivre à nouveau parce que j'ai beaucoup aimé cette famille et j'ai hâte de voir un petit peu les secrets des unes et des autres donc voilà j'ai craqué pour ce tome 2 mais je me suis pas arrêté là quelques jours plus tard je suis retourné à la librairie et j'ai acheté le tome 3 de la saga qui est la soeur de l'ombre mais aussi le tome 4 de la saga qui est la soeur à la perle mais aussi le tome 5 qui est la soeur de la lune mais j'ai pas acheté le tome 6 puisqu'il vient juste de sortir en grand format donc je pense qu'on peut encore attendre un peu avant de la voir en forme à poche et c'est pas plus mal parce que bah en l'attendant j'ai pas mal de lecture du coup ensuite j'ai acheté quatre bandes dessinées et là je voulais présenter que très brièvement puisque je vous en ai déjà bien bien parlé dans ma vidéo lecture spéciale bulle du mois de juillet que je vous mets là dans le petit si jamais vous avez envie d'en savoir plus puisqu'au mois de juillet j'ai lu des bandes dessinées donc celle ci et aussi des mangas et dans une vidéo spéciale je vous parle de tout ça donc de chacun des livres son résumé mon avis et bien évidemment les graphismes enfin je vous montre tout ça en vidéo donc si jamais vous avez envie d'en voir plus n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil donc les quatre livres que j'ai acheté les quatre bandes dessinées que j'ai acheté pour les 48 heures bd sont la guerre des poules par sénégas et mopomé publié chez les éditions de la gouttière qui est une bande dessinée muette gung o le premier tome brebis galeuse par von comment et van escubert publié chez paquet qui quant à elle se situe dans un univers post apocalyptique j'ai également craqué pour moriarty le premier tome empire mécanique 1 sur 2 par duval et peco subic et scarlett publié chez delcourt et là on est clairement dans l'univers de sherlock holmes et la quatrième bd pour laquelle j'ai craqué c'est les quatre de baker street le premier tome l'affaire du rideau bleu par jeanne et tian et le grand publié chez van d'ouest là encore on est aussi dans l'univers de sherlock holmes ensuite j'ai craqué pour quelques romans le premier c'est alma le vent se lève par timothée de fonds de belles publié chez gallimard jeunesse qui est un livre qui me faisait très envie parce que c'est un livre sur le commerce triangulaire donc sujet vraiment très très délicat mais raconté en plus avec la plume de timothée de fonds de belles et je me suis dit que les deux ça pouvait vraiment avoir un très très beau rendu donc je vous en dis pas plus parce que là encore c'est aussi un livre que je vous ai déjà chroniqué donc cette fois ci enfin je pense que je vais vous mettre tout simplement mes deux vidéos lecture dans l'écran de fin en fait ça sera plus simple si jamais vraiment vous avez envie d'avoir mon avis sur ce livre n'hésitez pas là encore à aller jeter un coup d'oeil à tout ça un autre roman pour lequel j'ai craqué c'est l'incroyable voyage de coyote sunrise par donne j'aime un art les noms avec les consonances germanique j'ai toujours un gros problème là dessus je suis vraiment désolé j'ai pas fait allemand à l'école donc je sais jamais comment ça se prononce en tout cas ce livre est publié chez pocket jeunesse et j'en ai entendu parler notamment par virginie donc plus de mots qui a beaucoup aimé qui a trouvé que c'était une histoire assez doudou et en ce qui concerne les lectures doudou virginie elle s'y connaît et je lui fais confiance ça a l'air quand même très très bon donc il me tarde de me plonger dans cette histoire on va découvrir coyote qui va emmener son père dans un road trip parce que tous deux doivent arriver avant les bulldozers qui menacent de détruire le parc de l'enfance de coyote et ça ça c'est juste pas possible donc ensuite j'ai craqué pour des mangas le premier c'est le tome 2 de la saga magus of the librairie par mitsu izumi publié chez kayoun kiyoun je l'ai acheté alors que je n'avais toujours pas lu le premier tome que je vous ai présenté lors du précédent book haul mais voilà je me sais pas j'ai eu un bon feeling je me suis dit que ça allait me plaire et du coup j'ai craqué pour le tome 2 voilà voilà j'avais très très envie en fait de lire cette saga lors d'un week-end à lire et du coup j'avais envie d'enchaîner les tomes donc je me suis pas arrêté au tome 2 j'ai aussi acheté le tome 3 et le tome 3 aussi je l'ai acheté sans avoir lu le premier tome donc heureusement pour moi ça m'a énormément énormément plus cette cette saga parce que c'est vraiment un univers tout autour du livre et c'est vraiment superbe et puis les dessins aussi sont vraiment beaux donc ah là là c'est un vrai petit bijou cette saga vraiment ensuite j'ai trouvé deux livres qui me tentaient vraiment beaucoup dans la boîte à livres près de chez moi donc j'étais vraiment ravie alors je sais pas du tout si ce sont des acquisitions de juillet ou du mois d'août je sais plus exactement quand je les ai trouvés mais c'est pas grave ça fait la transition entre les deux mois donc dans les deux livres que j'ai trouvé le premier c'est le jardin des secrets par kate morton publié chez france loisirs c'est une édition en art bac donc ça c'est assez cool alors oui la jaquette papier un petit peu souffert mais c'est pas très grave parce que parce que ça reste un livre de kate morton et je suis tellement contente parce que je sais que c'est une autrice peu importe ces histoires peu importe là où elle nous emmène à chaque fois elle nous écrit comme ça des des livres avec des secrets de famille avec des mystères et et à chaque fois je suis embarquée peu importe le résumé donc pour le résumé je crois qu'on suit une petite fille qui va débarquer d'un bateau et qui va se faire adopter par deux femmes enfin un truc comme ça en fait je me rappelais plus très bien mais bon vu que c'est un livre de kate morton à mon avis ça va le faire le deuxième livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres c'est le tome 2 de la saga de l'épouvanteur qui est la malédiction de l'épouvanteur par joseph delaney publié chez bayard et je suis vraiment vraiment contente parce que c'est une saga qui me fait de l'oeil depuis des années et j'avoue que trouver ce tome 2 dans la boîte à livres ça a été un petit peu un déclic pour me lancer enfin dans cette saga parce que si vous avez bien suivi ma dernière vidéo et bien en ce mois d'août j'ai également craqué cette fois ci j'ai acheté le premier tome de la saga de l'épouvanteur qui est donc l'apprenti épouvanteur alors je l'ai pris au format poche mais c'est pas bien grave pas pas grave si ça match pas avec le tome 2 parce que honnêtement je me dis que déjà je vais tester je vais voir si la saga me plaît et si vraiment elle me plaît ben je peux racheter le tome 2 au format poche c'est pas très gênant quoi voilà vraiment si j'ai envie de garder tous les livres avec moi au moins je pourrais avoir une jolie collection de poches puis au tout début du mois d'août il ya eu le live livresque estival de noël qui a été organisé par pauline alors si jamais la vidéo est toujours disponible je vous la mettrai en barre d'infos parce que c'était vraiment super cool il y avait plein d'intervenants que ce soit des booktubeurs ou des blogueurs livresque je crois même qu'il y avait peut-être des bookstagrammeurs je me rappelle plus exactement en tout cas c'était vraiment vraiment très très chouette et entre chaque intervention on pouvait gagner des livres et pour la première fois de ma vie j'ai gagné un concours bon sens ça fait trop plaisir et le livre que j'ai remporté c'est le premier tome de heartstopper par alice osman publié chez achète où on suit en fait deux jeunes ados enfin ils sont peut-être pas si jeunes que ça enfin deux ados en tout cas deux garçons et entre eux ça va être de l'amitié ou peut-être bien plus que ça donc ça a l'air très très chouette à suivre en tout cas j'ai vu beaucoup beaucoup de bons avis dessus et puis en plus c'est sous format de roman graphique donc ça a l'air cool ensuite les éditions du chat noir m'ont très gentiment envoyé deux livres et je leur suis vraiment très très reconnaissante parce que ce sont deux livres qui me font vraiment de l'oeil le tout premier c'est béni soit vos entrailles par marianne stern où on va suivre une sorcière une sorcière qui est capable de parler aux morts et qui traîne très souvent dans les cimetières c'est une histoire qui a l'air assez sombre mais assez captivante en même temps puis en plus ça traite d'une sorcière donc moi ça m'intrigue vraiment vraiment beaucoup et le deuxième livre qu'ils m'ont envoyé ces filles de rouille par gwendoline kyst où on suit une ville dans les années 80 c'est vraiment un livre très industriel et dans cette ville ce qu'il se passe c'est que certaines filles commencent à voir leur corps se transformer et elles deviennent petit à petit des filles de rouille donc qu'est ce qui se passe et bien c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre ensuite alors là c'était un achat obligatoire de mon mois d'août j'ai évidemment craqué pour midnight sun de stéphanie meilleur publié chez little brown je l'ai pris en vo puisque pour tout ce qui concerne la saga twilight j'ai vraiment vraiment du mal avec la traduction française c'est très personnel mais voilà je suis d'habitude pas aussi pointilleuse avec les traductions mais pour cette saga ça me plaît pas trop donc comme j'ai toute la saga dans l'édition américaine et bien j'ai aussi pris midnight sun dans l'édition américaine ça va de soi et évidemment un art bac voilà quitte à avoir un beau livre donc midnight sun si jamais ça ne vous parle pas plus que ça c'est tout simplement la reprise du premier tome de la saga twilight mais du point de vue d'édouard et évidemment avec pas mal d'extra de son côté en fait on découvre pas mal de choses sur lui personnellement et sur aussi la famille que laine je suis tellement contente tellement contente parce que c'est un livre que j'attendais quand même depuis des années où pendant des années je relisais vous savez les douze premiers chapitres en version non corrigée et non complet qui était disponible en pdf et je savais du coup que ce livre serait bien et je l'attendais tellement en entier et stéphanie meilleur avait dit il ya quelques temps que midnight sun sortirait mais à un moment où plus personne n'y penserait effectivement c'est quel cas il est sorti ça a été tellement une grosse surprise pour moi enfin ah je suis tellement contente tout simplement que j'ai déjà envie de le relire le dernier roman pour lequel j'ai craqué au mois d'août mais c'est pas le dernier livre de cette vidéo c'est le tome 2 de cassidy black qui est plongé dans les catacombes par victoria choix publié chez l'oumen j'avais tellement aimé le premier tome suivre les aventures de cassidy qui est une jeune fille qui depuis qu'elle a failli se noyer voit les fantômes j'avais trouvé vraiment cette cet univers de fantômes hyper intéressant et bien exploité que il me tarde de me plonger dans ce tome 2 et d'aller faire un voyage cette fois ci à paris et enfin pour mon anniversaire mon ami camille m'a offert quelques livres alors si jamais vous me connaissez un petit peu vous savez que mon anniversaire est plutôt en début d'année c'est le 1er février plus précisément mais cette année 2020 a été tellement particulière qu'on n'a pas pu se voir avant avec camille et du coup on s'est échangé nos cadeaux d'anniversaire seulement en cette fin du mois d'août mais il n'est jamais trop tard et puis ça peut être aussi des cadeaux de non anniversaire voilà et camille m'a vraiment gâté puisqu'elle m'a offert trois livres donc encore merci et ses livres sont en tout premier les délices de tokyo par durian sukega wa publié chez le livre de poche qui apparemment a une adaptation cinématographique que je n'ai pas vu et son histoire en tout cas me tente vraiment beaucoup puisque on va suivre une boutique dans laquelle va venir travailler une vieille dame une vieille dame qui cuisine vraiment très très bien et qui va participer au succès de cette boutique mais un jour elle va mystérieusement disparaître le deuxième livre que camille m'a offert c'est profondeur de l'océan par lise braswell publié chez achète c'est un livre qui réunit de nos passions de nos amours puisque on est toutes les deux des fans disney et toutes les deux on adore le film d'animation de la petite sirène moi il fait partie de mon top 5 de mes films disney préférés donc je pense que c'était le meilleur livre c'était un livre on ne peut plus adapter et ce livre c'est une réécriture de contes qui fait partie donc de la collection twisted tale donc ce sont des réécritures de contes non pas basées sur les contes d'origine mais sur les versions disney et là dans celui-ci on s'intéresse à une version où ariel n'aurait jamais vaincu ursula et le dernier livre qu'elle m'a offert il va vous dire quelque chose puisque c'est la belle et le fuseau par neil gelman publié chez albin michel qui est un livre magnifique et en plus de ça c'est tout ce que j'aime puisque c'est une réécriture des contes de la belle au bois dormant mais aussi de blanche neige et les sept mains puisque dans ce livre nous allons suivre une jeune femme une jeune femme accompagnée de nains une jeune femme qui va aller délivrer la princesse de son sort puisque la princesse est endormie et ne se réveille pas voilà pour mon boucle des mois de juillet des mois d'août qui était vraiment bien fourni tous mes boucles ne le sont pas autant vraiment parce que ça risque de vous surprendre si vous voyez mes autres boucles avec beaucoup moins de livres mais bon là honnêtement j'ai été gâtée et puis moi même j'ai beaucoup craqué aussi donc voilà ça a fait un mixte pour cette vidéo c'est désormais terminé je vous fais de très 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 gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo